Bonjour Elisabeth. Bonjour Amine. Alors vous êtes analyste spécialisé dans les placements durables. Alors ça tombe bien puisqu'on va parler des obligations vertes ou des obligations durables qui ont la cote en ce moment. D'ailleurs la Commission européenne a visiblement émis récemment une obligation. De quoi s'agit-il en fait ? En fait effectivement les obligations vertes, sociales ou durables c'est un sujet qui revient régulièrement et il n'y a plus une semaine sur les marchés sans une nouvelle émission, une nouvelle obligation. Et tout récemment début octobre la Commission européenne a aussi rentré dans le jeu en émettant sa première obligation verte pour financer le plan de relance sur son volet climatique. Et ce fut un grand succès parce que l'obligation devait lever 12 milliards d'euros et elle a pu attirer beaucoup plus pour 135 milliards d'ordres et de demandes de souscription. Et donc ça démontre qu'il y a vraiment un intérêt pour ce type d'instrument. Et un vrai succès. Alors venez de dire il y a quelques instants obligation sociale, verte, durable, ESG. Alors moi je n'y connais pas donc je dirais est-ce que ce sont des mots différents pour une même réalité ou il y a des nuances ? Donc en fait déjà une obligation durable c'est une obligation classique qui a des caractéristiques similaires du point de vue du risque, du rendement, de la structure. Mais elle vient effectivement remplir des objectifs en plus. En général les investisseurs sont familiers avec les obligations vertes, avec les obligations green bonds, dont les fonds empruntés financent des projets verts comme l'efficacité énergétique, les transports propres. Ce qui est nouveau c'est plus du côté des obligations sociales depuis 2020, 2021 elles prennent enfin leur envol. Et aujourd'hui dans les marchés elles représentent un quart des nouvelles obligations durables alors qu'avant la pandémie cela ne représentait moins que 10%. Oui sauf qu'en préparant cette vidéo Elisabeth, vous m'avez dit que les obligations sociales n'ont pas trop la cote auprès des entreprises. Pour quelle raison ? Donc dans cette accélération depuis la crise du Covid, c'est surtout les émetteurs souverains qui ont lancé ces obligations sociales, entre autres pour financer par exemple le chômage partiel. Mais du côté des entreprises, ils ont un peu plus de mal à percer effectivement parce qu'il est plus difficile pour une entreprise de définir un projet social quantifiable. Du coup les entreprises vont plutôt se tourner vers un autre instrument, les sustainability linked bonds, qui sont des obligations dont le taux est indexé à des indicateurs durables. Donc l'obligation ne va pas financer un nouveau projet social ou environnemental de l'entreprise, mais plutôt le trajet global de l'activité de l'entreprise. Donc par exemple, H&M a émis ce type d'instrument avec comme objectif d'augmenter à 30% la part des matériaux recyclés sur le total des matériaux utilisés. Et si elle n'atteint pas ces objectifs, si l'indicateur n'est pas respecté, alors peut-être elle verra le taux de son obligation. Oui, c'est une sorte de sanction. Alors Elisabeth, on a parlé des entreprises, mais regardons le point de vue de l'investisseur. Est-ce qu'on peut faire une métaphore avec les produits bio ? On sait que les produits bio sont plus chers. Est-ce qu'on peut imaginer que l'obligation durable ou verte est nettement plus chère qu'une obligation normale ? Oui, effectivement, historiquement, elles sont plutôt plus chères pour l'investisseur, mais il est prêt à payer cette prime verte, ce guignom pour accomplir ces objectifs de durabilité. Et c'est vrai qu'en théorie, c'est plutôt étonnant parce que ces obligations ont le même risque de défaut que les autres et elles proviennent des mêmes émetteurs. Mais en effet, miroir, si elles sont plus chères pour l'investisseur, elles sont aussi moins chères pour l'émetteur. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça les encourage du coup à financer ce type de projet durable. Et donc il y aura plus d'obligations vertes et peut-être que le prix diminuera et qu'elles seront plus abordables. Alors autre question, est-ce que pour les produits bio, on sait qu'on peut les tracer ? Est-ce qu'on peut tracer ? Donc comment est-ce que je peux me rendre compte que ces obligations vertes sont réellement vertes ? Leur fiabilité en fait ? Oui, effectivement, il y en a certains qui reprochent leur manque de traçabilité et d'autres le manque d'uniformisation dans les règles du jeu. Et ils n'ont pas tout à fait tort parce qu'on voit en Chine que seule la moitié des obligations vertes seraient conformes aux normes internationales. Donc c'est important de travailler sur des taxonomies vertes communes comme on le fait avec l'Europe. Et c'est pour ça que la première obligation verte de l'Europe dont je parlais à l'instant est une bonne nouvelle parce qu'il a aussi fallu développer des cadres et des dispositifs de reporting, de contrôle et même des pénalités si le processus d'investissement qui a été annoncé n'est pas respecté. Donc il y a vraiment une professionnalisation et une standardisation dans le domaine et l'Europe là essaie de mener par l'exemple en mettant en place ces nouvelles normes. Magnifique, l'Europe donne le bon exemple. En tout cas, merci Elisabeth puisque grâce à vous, on a compris qu'on pouvait marier le meilleur des deux mondes, la finance, l'écologie et le social. Merci encore. Avec plaisir. Merci.